Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien On se retrouve avec ma voix de malade Pour une vidéo J'en suis désolée, vraiment je parle du nez Pardonnez-moi, mais j'espère que ça ne va pas Vous déranger pendant toute la vidéo On est aujourd'hui sur une vidéo Customisation, rénovation D'un sac premium Semi-luxe, je ne sais pas comment vous appeler La marque Lancel, mais j'ai craqué Sur Vinted pour A peine 20€ pour un Vieux sac vintage Lancel Je vous en ai parlé dans une vidéo Où je vous montre un peu mes achats Vinted Et là j'ai craqué pour ce sac là Lancel, un peu sac caméra Sac bandouillère, la bandouillère Ce n'est pas une bandouillère de haute qualité On ne peut pas l'enlever malheureusement Mais elle fera le job Elle n'est pas trop avimée, honnêtement Ce sac n'est absolument pas Dégradé, c'est à dire que Il y a des traces Je vous montrerai ici Il y a des traces au niveau des plis On voit qu'il a été usé Le cuir est un peu passé Ici il est un légèrement craquelé Au niveau du haut Mais sinon il n'est pas du tout Abîmé, déchiré Les parties en métal Ne sont pas trop dégueulasses Là vous avez ici encore de la dorure Là au niveau de la fermeture Effectivement elle est un petit peu passée Elle est un petit peu vieillie Il y a le L de Lancel à l'intérieur Et à ce niveau là On a encore Lancel Paris La petite ouverture ici Elle est un petit peu vieillie aussi Mais rien de fou Rien qui fait Oh mon dieu Il est dégueulasse Non Il est encore en très bon état Pour le petit prix Donc moins de 20 euros Je l'ai payé Je crois que je l'ai payé 12 Je ne sais plus Je ne sais plus Mais pas très cher Et alors mon objectif aujourd'hui C'est qu'on va le Customiser Le rénover Et j'ai envie vraiment D'un sac noir Parce que le blanc C'est sympa Mais c'est pas mon Vu comment il est abîmé Je préfère le passer en noir Donc j'ai acheté un peu tout le matériel Pour teindre ce sac à main Et j'avais envie de faire ça avec vous Sous forme de petit tuto Entre guillemets Je ne suis pas une pro du cuir Mais je me suis pas mal enseignée Et donc là on va le teindre Et on va nourrir évidemment le cuir Pour qu'il soit après de bonne qualité Et que je puisse l'utiliser Sans que la teinture parte sur mes vêtements Voilà on va tout fixer ensemble Je vous montre maintenant Dès maintenant les produits que je vais utiliser Je me suis fait une petite poche comme ça Avec tous les produits que je vais utiliser Déjà j'ai des petits pinceaux De chez Action Pour faire les finitions Et que ça soit un petit peu nickel J'ai des serviettes comme ça Un peu en microfibre Un vieux t-shirt en coton J'ai acheté donc pour teindre De la marque Saphir Teinture française comme ça C'est pour le Purlis Ou le Dain New Book C'est une teinte noire Donc c'est Saphir beauté du cuir C'est vraiment une marque Que j'ai vu passer partout Pour tout ce qui est qualité Et donc à l'intérieur Vous avez la petite teinture Liquide Que vous allez pouvoir utiliser Il y a les gants Et une espèce de mousse Comme ça Qui est utilisé pour teindre votre cuir Avant de passer A la teinture Évidemment j'ai acheté du savon Spécial Savon lisse comme ça De la marque Avel Donc ça on va d'abord Nettoyer tout le sac Deux fautes en comble A l'intérieur comme à l'extérieur Avec le savon Ensuite on va donc passer La fameuse teinture Et ensuite on passera Le juve à cuir Qui est toujours de la marque Saphir Qui est un produit comme ça Qui va sceller Le noir C'est un produit Que vous pouvez utiliser seul aussi Sur vos sacs de luxe Ou vos sacs en cuir noir Si vous voulez Le redonner un petit peu de teinte Le redonner un peu de vie Vous pouvez l'utiliser seulement Parce qu'il est teinté en noir Mais ça va permettre De remettre du noir Aux endroits où ça s'est un petit peu enlevé Aux endroits où il y a eu des petits frottements Ça va permettre de remettre un peu son cuir à jour Et du coup ça va permettre aussi De faire tenir la teinture Et qu'elle soit scellée Quand tout ceci sera fait On finira évidemment par nourrir le cuir Avec la crème universelle spéciale pour cuir Qui nourrit, nettoie et protège De chez Saphir Et pour compléter ça J'ai pris la brosse comme ça Je crois que c'est en crème Je sais pas trop Mais en tout cas Très douce comme ça Pour frotter le cuir C'est vrai que Non C'est une matière qui va pas abîmer votre cuir Et ça va finaliser du coup Le cuir La touche finale un petit peu Pour que notre travail soit parfait Je vous laisse avec les étapes Et on se retrouve à la fin Pour voir le résultat Sous-titrage ST' 501 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 Voici le résultat Voici le résultat Au bout d'une seule couche Si vous regardez bien Il est un peu bleuté du coup Mais ça a plutôt bien recouvert Donc ça c'est vraiment la première première couche J'ai fait aussi l'intérieur Ça sèche en deux heures Mais moi j'ai fait ça hier soir Et là j'ai fait une deuxième couche Je pense tout à l'heure Ou ce soir J'hésite à peindre Juste le rebord là Parce que je trouve que ça fait bizarre Je ne sais pas ce que vous en pensez Parce que je ne pense pas Que ça va marcher sur le plastique Mais à repeindre juste le bord là De la fermeture Je vais voir Sinon Et aussi j'hésite à peindre Au niveau de Jusqu'au fond Parce que vous voyez J'ai fait quelques tâches Et comme c'est On dirait une sorte de cuir lisse Je me dis que je vais tout peindre aussi Comme ça au moins Ce sera tout noir Et ça sera un peu plus propre En revanche là Ça reste sale J'ai fait quelques tâches En plus moi je pense avec mes doigts Parce que Avec les gants Pour tenir à l'intérieur Des fois je ne devais pas faire attention Et il y avait sûrement des petites traces Donc ça c'est dommage Mais bon Je vais faire ma deuxième couche Et je vous reprends après Avec la deuxième couche Pour voir un petit peu le résultat Mais pour l'instant Je suis plutôt conquise Deuxième couche mise Mais encore une fois Je l'ai fait à la lumière du soir De la nuit Du coup Il y a forcément des endroits J'avais l'impression Que c'était plus facile La deuxième couche Mais il y a des endroits Où ça n'a pas bien Où j'ai pas mis assez de teinture Donc là je vais refaire La troisième couche A la lumière du jour Et c'est encore bleu foncé Vous le voyez je pense Mais ça commence à devenir noir Mais c'est pas encore Tout à fait homogène Et de toute façon Je sais que ça va pas être Hyper homogène à la fin Et logiquement On met une dernière couche Avec ça Et ça va permettre D'homogéniser le tout Et donc je pense Que je vais faire une troisième couche Une quatrième si besoin Et ça sera bon je pense En revanche pour l'intérieur J'ai un peu sali partout Vous voyez Alors ça c'est ma faute J'aurais dû mettre Un tissu à l'intérieur Un tissu ou un plastique A l'intérieur Pour pouvoir mettre ma main Quand je tiens le sac Et ça m'aurait évité De salir à l'intérieur Bon ça c'est ma faute Débutante Mais sachez le Voilà si vous vous lancez Dans ce genre d'opération Protégez l'intérieur Avec quelque chose Ou même avec du scotch de peintre Quelque chose comme ça Parce que là Comme c'est du cuir lisse A l'intérieur Je suis pas sûre Que je puisse rattraper Ça atteint Et j'hésite à le teindre Du coup tout entier A l'intérieur aussi Comme là Là j'ai fini par teindre tout Faut juste que je fasse Quelques retouches Parce qu'il y a des petits endroits Qui sont mal Vous voyez là Il y a un petit endroit Qui est mal fait Mais j'ai teint l'intérieur Donc j'hésite à faire ici Qu'on verra ce que je décide Et j'ai finalement teinté La couture là ici Au niveau de la fermeture éclair Parce que ça faisait trop blanc Et finalement ça passe Là ça fait un peu effet bleuté Donc quand je vais repasser une couche On verra bien ce que ça donne Mais au moins quand on ferme C'est un peu plus uniforme Que tout blanc d'un coup Bref vous me direz Ce que vous en pensez J'ai hâte de voir le résultat Et voilà On se retrouve plusieurs jours après Honnêtement Je ne sais plus à combien de couches J'en suis Mais j'ai complètement fini Mon tube en fait Mon pot De teinture française Est complètement fini Et on constate que c'est quand même Là c'est quasi noir Mais qui a quand même des petits endroits Un peu bleuté encore Parce que je n'ai pas mis assez de couches Je pense Je ne pensais pas qu'il fallait autant de couches Vous voyez ici C'est encore un petit peu bleu Mais on va essayer de rattraper tout ça Avec le fameux saphir Ce produit là Qui est le juve à cuir Qui va permettre un petit peu De recolorer encore une fois en noir Et de sceller le tout Et après avoir fait ça Je vais mettre la fameuse crème saphir Qui va hydrater le cuir Parce que là quand même Je lui ai fait subir pas mal de choses On sent que Il est très beau le cuir Mais que voilà Il a bien Il a eu plein de couches Et que le pauvre Il a un petit peu souffert Donc on va faire ça Et en plus Après l'hydratation Et puis on verra le résultat A la fin Mais je suis plutôt contente Mise à part J'ai sali l'intérieur Mais j'ai acheté des Des petits bacs A mettre à l'intérieur Pour pouvoir Après mettre mes affaires Ordonner mes affaires Donc en tout cas Je le trouve très beau en noir aussi Vous me direz ce que vous en pensez En commentaire N'hésitez pas Et je vais nettoyer aussi L'argenterie là Parce que j'ai mis des petites tâches Je vais nettoyer avec du Vinaigre d'alcool je pense Du vinaigre blanc Si ça part pas Mais je crois qu'avec du vinaigre ça part Mais sinon si ça part pas Avec du dissolvant Je pense que je pourrais enlever Les petites tâches Voilà de teinture Que j'ai mis par ci par là Mais j'ai essayé de faire attention Mais bon Ça a dû m'arriver à certains moments De déraper Et de pas le voir tout de suite Donc j'ai nettoyé aussi tout ça Chasing stars and holding view I can't see the end But we'll see it through Blocking Get on board We're smiling On top of the world Dangerous times Don't fly too high Be sure to keep the ground in sight Fly forever if you keep it tight Love the world But keep the sky on your mind Blocking Get on board We're smiling On top of the world Et voici le résultat à la lumière du jour Il est vraiment très très beau La dernière partine a vraiment tout fait Il est vraiment devenu noir à ce moment là Il n'y a vraiment plus du tout d'effet bleuté Bon le seul défaut c'est que j'ai un peu sali l'intérieur Je suis un peu deg Bon il était déjà très sale J'ai rajouté des tâches Mais sinon il est nickel Je trouve trop canon Dites moi ce que vous en pensez Même les hances Elles ont très bien vécu le chemin Quand on le ferme ça donne ça Donc bon c'est pas parfait Mais c'est pas trop dégueulasse Donc voilà Le résultat Je vous retrouve pour le bilan Vous avez vu le rendu est complètement canon Je suis hyper hyper fan du résultat Et je vous montre portée Du coup là il est vraiment au max au niveau de la hanse Donc c'est plutôt pas mal Il est pas hyper bas J'aurais préféré qu'il tombe un tout petit peu plus bas Mais sinon c'est pas mal du tout Grâce à la dernière couche Ça ne transfère pas Vous voyez là j'ai un pull blanc Et il n'y a aucune trace possible Même à ce niveau là Donc c'est nickel J'ai évidemment nourri le cuir à la fin Pour vraiment hydrater le tout Et le rendu est juste trop beau Vraiment J'ai même rattrapé grâce à la crème noire Un peu teintée finale là Qui a vraiment fait cet effet noir sur le cuir J'ai rattrapé aussi un sac Michael Kors Qui commençait à s'abîmer sur les bords Je lui ai refait un petit coup dessus Je l'ai nourri avec la fameuse crème universelle Saphir Et même mon Michael Kors il est nickel Donc c'est pour vous dire qu'avec des bons soins En fait on peut très très bien entretenir Vos sacs en cuir Si vous ne le saviez pas Moi je l'ai découvert que là Donc maintenant je vais entretenir vraiment bien mes sacs Mais voilà je suis trop contente Donc voilà c'est du premium C'est du lancelle C'est de la seconde main du vintage Il n'est pas parfait à l'intérieur Mais c'est pas grave En tout cas je trouve que ça fait un beau résultat Pour rattraper un petit sac qui commençait à se faire vieux Et que possiblement les gens auraient pu Mettre en brocante ou dégager pour pas cher Donc voilà pour à peine 20 euros Après j'ai payé la teinture 12 euros je crois Donc pour 30 euros j'ai un superbe sac lancelle Qui date de quelques années Mais ça se voit pas On dirait qu'il est comme neuf N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Ce que vous pensez du résultat dans les commentaires N'hésitez pas à liker cette vidéo Et à vous abonner si vous voulez d'autres styles de vidéos Comme ça un peu DIY Ça faisait très longtemps que je n'en ai pas fait sur ma chaîne Je vous avoue Sur ce j'espère que vous vous portez bien J'ai hâte de vous lire dans les commentaires Et je vous retrouve très très prochainement dans une nouvelle vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz